Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui on va parler des règles. En fait, je ne sais pas si on va finir le sujet parce qu'il y a quand même quelques pages à propos de ça. Même si on ne fera pas vraiment les règles de Benos, on va faire les changements 2017 des règles de Benos. Quelques changements. Pour ça, on a le spécialiste, on a Charlo. Charlo, c'est moi. C'est Charlo Magico, des règles. En tout cas, qui s'occupe des règles cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on a tout le temps des niveaux à chaque année. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Charlo Magico. Présentation. Je suis organisateur avec Tom. Ça fait une couple d'années. J'ai pris des vacances pendant quelques années. Mais sinon, ça fait aussi depuis 20 ans. Depuis qu'on a starté Benos que je m'implique. Au niveau des règles aussi. Oui, tu es arrivé au deuxième GN, c'est ça? Oui, parce que le premier, vous étiez 12 avec des bâtons de bois. Je ne tente pas de te faire frapper. Non, c'est ça. En tout cas, ça c'est un petit aparté. Sinon, on a Gab encore qui est là. Allo. Gab, ça se peut qu'il parle un petit peu moins aujourd'hui. On va être plus dans le dialogue, moi et Charlo. On va commencer ça tout de suite. Non, on ne commencerait pas tout de suite. On ne va pas commencer ça tout de suite. On va y aller avec... Les règles, on dit que c'est les règles 2017. Les règles 2017, si vous écoutez le podcast au moment où ce qui va être mis en ligne, ils ne sont pas encore sortis. C'est vrai? Probablement pas. Non, parce qu'il va être à soir ou demain. Donc, les règles ne sont pas encore en ligne. Les livres de règles non plus, vous ne pouvez pas l'acheter encore tout de suite. Ça viendra, c'est sûr. Juste à voir l'avancement, pour être certain qu'on se comprenne, vous avez déjà tous pu voir sur le forum, pas le forum, le Facebook, il avait déjà été mis en ligne au mois de janvier, je crois, la version 2017.1. C'est bien ça? 0.0. On avait déjà discuté aussi au gala. Depuis ce temps-là, il y a quelques petites choses qui ont changé. Oui. OK. C'est en partie de ça qu'on va regarder. On a pris vos commentaires. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de points qui étaient ressortis. Il y en a qui étaient très intéressants. D'autres qu'on a peut-être plus reformulé les choses, ou on va mieux les expliquer. Mais il y a quand même eu des changements par rapport à vos feedbacks, on l'avait dit, puis ça s'est concrétisé. Sinon, quoi dire? Les règles, c'est quoi la date de tomber? Normalement, qu'est-ce qui arrive avec l'habitude, c'est qu'on va présenter une version finale au banquet, puis le livre va être disponible à Béléon. Donc, normalement, ça, c'est ce qu'on faisait avant. C'est-tu possible qu'on... Oui. Là, cette année, on essaie de faire notre gros possible que ça soit prêt bien avant ça. Oui. Donc, au sein de la passion médiévale, normalement, vous devriez pouvoir n'acheter. Normalement, là, présentement, c'est en correction. Donc, il reste à finir la mise en page, je mets des photos et, ben, c'est ça. Tout ça, on va finir. Exactement. On va essayer d'avoir pour le salon de la passion médiévale cette année. Excellent. Puis, comme c'est pas mal fini, mais c'est pour ça qu'on se permet de faire le premier podcast sur ça. Anyway, il va y avoir sûrement quelques-uns qui vont être en ligne sur les règles, parce qu'on ne veut pas vous espirger de trois belles heures à discourir. Nous autres, on va le faire. On ne le fera peut-être pas tout aujourd'hui, mais c'est ça. Les prochaines semaines, c'est de gros dossiers, c'est des règles. Puis, bientôt, donc, au banquet, vous allez pouvoir avoir le livre des règles, ben, le tome des règles disponible. Donc, on va commencer. Comment est-ce qu'on divise la discussion? Ben, en fait, là, c'est ça. J'ai avec moi le document qu'on a fait cette année. Le document que j'ai fait cette année pour présenter les changements. Une liste de changements, là, on fait souvent ça quand il y a une mise à jour d'un jeu vidéo, là, mettons. Warcraft, là, ils vont donner une liste de tout ce qui a changé dans la dernière version. Donc, c'est... Je me suis fait demander, puis évidemment, c'est vraiment une bonne idée, là. C'est qu'on ne pensait pas à le faire avant, donc... Probablement, pas longtemps après le podcast, là, vu qu'on en parle, je vais le mettre, là, presque simultanément avec le podcast, je vais le mettre en ligne. Excellent. Donc, on a une courte liste de quatre pages de changements. En même temps, qu'on soit le mettre en ligne, tu peux-tu penser, demande aussi s'il y en a qui ont des questions par rapport aux changements. Comme ça, le dernier podcast qu'on va faire par rapport aux règles, ça va être vos questions, vous pouvez y répondre. Exact. OK. On va commencer, on y va en ordre dans le livre de règles? Ben non, c'est par thème. Alors, on y va en ordre dans le livre de règles. OK. Excellent. Fait que si vous avez des livres de règles 2016, ou même si vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir suivre. Oui. Donc, la liste des changements, on va commencer. Ouais. Donc, ben c'est ça, tu disais qu'on pourrait suivre dans le livre. Ouais. Première chose, on a changé l'ordre de certains chapitres. Ouais, ouais. Donc, bon, rapidement, là, disons que les règles de sécurité, les règles tout court, les règles générales, c'est un appendice à la fin. C'est ce qu'on dit, un appendice? Un annexe. Un annexe, c'est ça. OK. On n'a pas un appendice, d'habitude, c'est parce que c'est ça. Ouais, non, c'est autre chose. Donc, on a mis en annexe à la fin les règles générales, les règles de sécurité, etc. Comment nous joindre, comment s'avance le comité d'éthique, etc. On peut garder l'esprit derrière les règles, par contre. Oui, c'est la même chose, c'était à la fin. OK. Donc, parce qu'en fait, on a rajouté deux choses au départ. C'est, bon, il y a toujours le mot de bienvenue. Ensuite, on a une présentation du jeu d'État de Belénos. Parce que quand tu as eu un nouveau, ou que tu as déjà fait quelques GN, ben, on explique un peu, qu'est-ce qu'on attend des joueurs à Belénos? C'est quoi l'ambiance, un peu? Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tu sais, par exemple, bon, ben, pour la magie, on essaie d'avoir des choses tangibles, là. On n'a pas de... On n'a pas de personnes invisibles, on n'a pas de gens qui volent. Ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé. Parce que souvent, on dit, ah non, mais à Belénos, c'est pas comme ça. L'esprit de Belénos, c'est pas ça ou c'est ça. Ben, il ne s'est pas marqué. C'est pas marqué. Fait que comment le savoir sans avoir joué, même quand tu as joué, dépendamment qui t'es, peut-être un peu légèrement en... en discorde, non? Légèrement en biais de qu'est-ce que nous autres, on voudrait pousser. Fait que le marqué, là, ça va aider vraiment à mettre le monde sur le même pied d'égalité. On sait vers quoi qu'on veut s'en aller. Qu'on va mettre aussi sur le site web, aussi. Exactement. Ensuite, il y a les trois règles fondamentales qu'on va rajouter. C'est-à-dire que... Bon, j'ai un blanc, là. Notre règle d'or qui est toujours y aller au plus désavantageux quand t'es dans le doute. Ça, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un a une habileté, l'explique mal, où, en tout cas, l'autre personne ne comprend pas où il y a une mésentente entre les deux personnes, bon, on y va avec ce qu'il y a de plus désavantageux. Donc, la personne qui a fait l'habileté, soit elle va dire, bon, bien, OK, elle marche pas. Ou, bien, OK, bien, faudrait que ça fasse au moins ça. Donc, idéalement, c'est de se mettre d'accord avec l'autre joueur sur le fait que, bien, on s'en rappelle pas par cœur, on n'a pas le livre avec nous, on va prendre la décision de rendre ça moins désavantageux que ce qu'on pense que c'était au début. Parce que c'était à la personne qui faisait l'habileté d'avoir son livre d'oreille avec elle, mais non, d'avoir marqué, ou bien, non, de bien s'en souverain. Exactement, d'avoir la description. Souvent, c'est pour ça qu'on demande d'avoir la description des sorts dans les livres des gens. Parce que dans leur livre de prière, dans leur... toutes les... toutes les jeteurs de sorts, c'est pour ça que, normalement, on leur demande, ayez la description aussi dans votre livre de sorts. Comme ça, si jamais quelqu'un dit « Ah, ben là, c'est pas de même, ça marche. » Ben, tu lui montres ton livre, tu lui dis « Regarde, je l'écris directement du livre des règles. » Ensuite, ben, c'est ça. C'est d'autres règles qu'on a ajoutées dans le sens des règles fondamentales qui sont, entre autres... Ben, en fait, c'est ça. Si je me souviens bien, parce que là, je ne les ai pas sous la main, on a eu problème de clé USB. Donc, c'est ça. On avait un problème technique, là, mais c'est ça. On a la règle d'argent. Ou c'est les deux règles d'argent. Peu importe. C'est deux règles importantes qui vont avec notre façon de penser à Bélenos. C'est-à-dire que si un joueur utilise une règle d'une façon injuste, déraisonnable ou abusive, l'organisation se réserve le droit de sanctionner de la même manière que si il trichait. Ça, c'est par exemple si tu es capable de trouver un loop dans les règles. C'est-à-dire, une habilité X fait en sorte que je peux faire un truc puis l'habilité Y fait en sorte que je peux faire aussi un truc. les deux ont été adaptés, ils sont corrects, mais quand tu les mets ensemble, ça donne de l'argent fini. C'est ça. Donc, souvent, ça va être, comme tu dis là, un combo qui n'a pas été prévu par les gens qui ont révisé les règles. C'est ça. Parce qu'on s'entend que les règles sont écrites par des humains puis ça se peut qu'il y ait des trous parce que moi aussi, on veut éviter d'avoir 2000 pages de règles. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on disait, ça fonctionne de même mais à tel truc, bien là, vu que ça serait trop abusif, il va falloir que vous considériez que la règle, il y a une petite annexe qui dit que c'est moins puissant dans cette situation. Ou que la telle description soit deux fois trop longue parce qu'on disait... Parce qu'il était totalement exhaustif. Ouais, c'est ça. Dans la même description, on avait, là, oubliez pas que ça, ça fait ça. Puis là, oubliez pas que ça rentre en conflit avec ça. Puis oubliez pas que... Donc, c'est ça. Toutes les références qui sont des... Ah, oubliez pas que telle chose avec telle chose. Souvent, par souci de simplicité puis de raccourcir la quantité de règles parce qu'à un moment donné, ça devient impressionnant. Ça devient... Comment je dirais? Ouais, c'est trop long. À un moment donné, c'est plus facile. Exactement. Si Eric faisait 500 pages, il y aurait encore moins de monde qui lirait tout. Puis il n'y en a déjà pas beaucoup. Puis en même temps, je comprends. Exactement. Donc, ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est que l'organisation, on le faisait déjà, mais maintenant, c'est écrit noir sur blanc que si on considère qu'il y a de l'abus, que c'est vraiment quelque chose qui était surutilisé en fonction de... ou même d'un agenda politique. On ne veut plus que ce raid-là existe, ça fait qu'on va l'abuser. Donc, si ça a été utilisé de façon déraisonnable pour... dans ces conditions-là, bien, l'organisation risque de sanctionner. C'est quoi les dernières choses? c'est que si un joueur se comporte de façon déplacée, soit par lui-même ou dans l'interprétation de son personnage, l'organisation se réserve le droit d'intervenir pouvant aller jusqu'à l'expulsion du joueur. Tu dirais quoi? Donc, compter des jokes de pédophiles quand il y a un enfant de 4 ans, ça compte-tu aussi? Exactement. Donc, tout ce qui est question, bon là, on parle, c'est ça, de... ça peut être situationnel, ça peut être d'interprétation, mais en règle générale, ça va avoir attrait à tout ce qui a... tout ce qui a attrait avec le harcèlement sexuel, le sexisme, le racisme, les menaces, l'intimidation, le metagaming aussi rentre là-dedans. OK. Donc, on a une belle petite description aussi de metagaming. Donc, qu'est-ce que Belena se considère comme du metagaming et comme du P.E.K.A., du player killing? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. On parle de même, on demande à tout le monde d'être en jeu 36 heures sur 36, mais dans la réalité des choses, des fois, il y en a qui ont... qui le sont un peu moins, qui parlent avec leurs amis. On demande de le faire discrètement, il y en a qui le font très discrètement au coin du feu. Mettons, dans un campement, quand c'est fermé, quand il n'y a plus trop d'action à 2 heures du matin, ça peut arriver. Si la personne est hors-jeu comme ça, en train de discuter avec son ami de qu'est-ce qu'il a fait durant la journée, de faire un compte-rendu hors-jeu, du moins, lui, il dit qu'il est hors-jeu. Il y a quelqu'un qui l'espionne, qui écouterait de l'autre bord des palissades. Votre personne s'utilise ces renseignements-là en jeu, vu que ça a été dit en jeu, est-ce que c'est du metagaming ou c'est juste du jeu? Moi, personnellement, mon opinion, et j'espère qu'elle est partagée par la plupart des gens, non, c'est pas du metagaming. Exactement, parce qu'il est appris en jeu. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est à la personne de... Bon, mais c'est la personne qui discute de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de raison de discuter hors-jeu pendant le jeu. Donc, si tu donnes des secrets sur toi ou sur peu importe qui, t'es hors-jeu, mais t'es en jeu, t'es en jeu. Par contre, tu te l'aurais appris dans les tentes à côté, des tentes dans la pleine hors-jeu, mais là, ça serait différent. Ce que je disais souvent aux gens qui venaient à l'inscription pour me dire « Ah, ben là, ils sont pas supposés savoir ça, etc., etc. » Il y a toujours quelqu'un à l'autre bord du mur. Oui. Il y a toujours, toujours quelqu'un à l'autre bord du mur. Que vous vous dites ça, en secret, puis là, entre deux personnes, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il n'y avait pas une personne cachée dans la pelouse juste en arrière de vous autres et que vous ne l'avez jamais vue. C'est ça. Puis, ça arrive tellement souvent. Donc, puis c'est ça. Il y a des gens qui ont fait, non, c'est ça, parenthèse comme ça, c'est ça. Des gens qui se sont insurgés parce que, là, on a fait le tour, ils ont appris ça de manière hors-jeu parce qu'on a fait le tour, on a fait la garde, on s'est assuré qu'il n'y avait personne pour nous écouter nos plans secrets, etc. Oui, mais c'était un de l'organe, c'était un de l'organe qui n'avait parlé, qui, ça, qui les avait espionné puis qui en avait parlé à d'autres. C'est pour ça. les accusations de méthogaming, il faut vraiment faire attention parce que, souvent, on le voit à l'inscription, le monde sont pronds à dénoncer quelque chose mais dans les faits, les personnes qui ont été dénoncées, c'était totalement légitime. Je pense que c'est bon pour ça. C'est quoi le prochain thème? Oui, c'est ça. C'est un ajout, on se permet d'en parler un petit peu plus. Donc, quelques ajustements aux races. OK, là, on rentre dans le guise du sujet. Moi, je propose qu'on fasse une petite coupure, on va mettre ça dans le deuxième et on va le diviser parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment justement pas trop ça écouter des podcasts de 4 heures de temps. J'en ai parlé, je fais le coupure et on revient au prochain on va commencer à parler des races et vraiment les règles. C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada